Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et je vais vous parler de différentes plateformes d'apprentissage en ligne. Donc si tu es peu importe où dans le monde, tu es je sais pas au Cambodge, que tu sois en Uzbekistan, que tu sois au Cameroun, au Sénégal, que tu sois en Alaska, sache que c'est possible de pouvoir suivre des cours en ligne peu importe où nous sommes dans le monde. Que ce soit des formations qui sont données au Canada ou n'importe où dans le monde, si on veut s'éduquer, on a toujours la possibilité et les moyens. Sachez que dans cette vidéo, moi je vais vous présenter des plateformes d'apprentissage en ligne qui sont soit en anglais, soit en français, en tout cas vous allez tous vous retrouver. Sachez que ces plateformes là vont donner des formations qui sont créditées, qui sont reconnues avec des diplômes quand même officiels. Et sachez qu'il va y avoir certaines formations qui vont être gratuites ou des formations qui vont être payantes. Et aussi je tenais à souligner que lorsque une vidéo sort sur internet, l'information est obtenue comme en temps réel. Mais vous savez avec l'internet, il y a toujours des mises à jour. Ça se pourrait que le moment où moi je fais la vidéo en vous présentant une formation qui est gratuite, le temps que vous voyez la vidéo et il y aura eu des mises à jour sur la formation parce que vous savez, les formations évoluent tout le temps. Il y a toujours du nouveau, du nouveau et c'est ça le plus important parce que dans la vie, les connaissances évoluent. Il ne faut pas stagner. Donc ça se pourrait que moi je vais sortir la vidéo là en janvier. Toi tu l'es vue par exemple en avril. Et en avril, il y a eu des mises à jour, il y a eu des changements et la formation n'est plus malheureusement gratuite mais elle est maintenant payante. Et tu vas penser que moi je t'ai donné la fausse information mais la vidéo est vraiment en temps réel. Donc aujourd'hui, j'ai fait la vidéo, nous sommes le 22 janvier. Je ne sais pas quand est-ce que je vais exactement la poster. Mais si tu tombes sur ma chaîne, sache que les plateformes d'apprentissage en ligne que je te donne sont des plateformes dont les gens peuvent suivre des cours un peu partout dans le monde. Et il suffit simplement d'avoir un ordinateur qui fonctionne et aussi une bonne connexion internet. Donc pour ne pas donc comme tu sais, comme tu sais si tu es déjà ici sur cette chaîne, je ne vais pas te donner des informations erronées. Je ne vais pas blablater. Donc j'ai quand même mes notes, ok, j'ai mes notes sur cette feuille-là que je vais de temps en temps courber mes yeux pour lire afin de te donner l'information véridique. Et donc je m'excuse déjà d'avance pour ce petit désagrément, ok? Donc sans plus tarder, on va aller à la formation numéro 1, pas à la formation numéro 1, à la plateforme d'apprentissage numéro 1. Plateforme d'apprentissage numéro 1, on va avoir Udemy. Udemy, en fait, c'est une plateforme d'apprentissage avec des milliers, des milliers d'utilisateurs où toi tu vas te connecter et tu vas avoir des tuteurs de partout dans le monde en tenant compte du type de formation que tu veux. Donc si tu veux apprendre par exemple le français, ça se pourrait que tu rencontres un professeur de français qui vit par exemple au Pakistan. Si tu veux apprendre l'anglais, ça se pourrait que tu aies en contact avec un professeur qui vit aux Etats-Unis. Donc avec cette plateforme-là, toi tu choisis ta formation et tu as accès à un titre, ok? Un titre. Donc ils disent aussi que la plateforme Udemy va proposer des milliers de ressources d'apprentissage, de cours et de programmes. Donc tu peux retrouver plusieurs sortes de formations, plusieurs types d'apprentissage et dans plusieurs langues également. Donc si tu es francophone, anglophone, hispanophone ou tu parles portugais, tu vas toujours trouver une formation qui te correspond. Et les formations, ça vise vraiment plusieurs domaines. Il n'y a pas juste un domaine précis mais plusieurs domaines. Ça va à des sciences, de la biologie et de langue également. Deuxième plateforme, on a la plateforme d'apprentissage Tutor Room. Tutor Room, en fait, elle c'est comme une salle, une classe d'apprentissage virtuelle avec des applications gratuites pour tous les étudiants du monde entier. Donc il y a des applications gratuites pour les étudiants du monde entier. On aime ça quand c'est gratuit, quand on te donne l'intelligence, une formation des connaissances gratuitement. On ne va pas dire non. Donc sur Tutor Room, si tu veux voir c'est quoi le type de programme qui sont disponibles, il suffit d'aller sur www.tutorroom et tu vas pouvoir voir c'est quoi. Des fois, on va te demander de créer un compte si tu n'en as pas. Mais si tu en as déjà, tu pourras simplement te connecter et donc suivre le programme que tu veux. Moi, j'ai déjà créé mon compte, il suffit juste que je regarde c'est quoi exactement le programme que j'ai envie de suivre avec les cours que j'ai déjà. Donc j'essaie de ne pas trop me surcharger quoi. Donc Tutor Room, deuxième plateforme d'apprentissage en ligne avec des applications, des cours gratuites pour les étudiants du monde entier. Ok? Deuxième plateforme, troisième plateforme, on a Rampus. Donc ça, c'est une plateforme d'apprentissage en ligne aussi. Les étudiants et les tuteurs peuvent tenir des conversations en face à face permettant aux enseignants de télécharger facilement du matériel d'apprentissage pour les étudiants. Et ils disposent également d'une fonctionnalité connue sous le système de gestion de portefeuille électronique qui peuvent être, qui peuvent démontrer des compétences de développement de carrière des étudiants. Ok? Donc sachez que la plateforme est quand même assez connue et quand même assez efficace lorsque vous la survolez. Elle est facile d'accès, facile d'utilisation et comme c'est décrit, vous pouvez avoir des rencontres face à face avec vos professeurs. Toujours faire attention quand on est sur internet, il faut toujours être vigilant. Ça, on ne cessera pas de le dire. La prudence est de rigueur dans tout ce qu'on fait. Ok? On était à la quatrième plateforme d'apprentissage. On va avoir Coursera. Coursera, ça c'est une plateforme d'apprentissage en ligne très populaire associée à des universités et des organisations du monde entier. Donc vous allez retrouver pas mal d'universités très reconnues du monde entier. Et aussi, là vous allez pouvoir faire avec des meilleurs enseignants du monde entier qui vont vous donner des enseignements et des cours gratuitement. Les compétences et les cours recherchés. Une fois de plus, faites attention au moment où vous allez regarder cette vidéo et allez vérifier pour voir si ces formations sont encore gratuites. Parce qu'avec les mises à jour, tout change, tout évolue. Donc sinon, comme c'est décrit, Coursera, vous allez avoir affaire à plusieurs universités du monde entier avec plusieurs professeurs. Je voulais spécifier quelque chose. Sachez qu'il y a plusieurs autres plateformes d'apprentissage. Vous pouvez avoir la plateforme Harvard. L'université de Harvard donne des cours gratuitement en ligne. Dans quel sens c'est gratuit? Vous allez avoir accès à la formation. Mais c'est votre diplôme, votre certificat qui doit être payé. C'est le certificat qui est gratuit. C'est gratuit. La formation est gratuite dans quel sens? Dans le sens où vous savez les formations universitaires, les formations des universités comme les universités de Harvard. Harvard là, c'est hyper cher. Donc quand on te met une formation gratuite en ligne et qu'à la fin, tu payes juste 250 ou 350 dollars pour la certification, sache que tu ne t'es pas fait avoir parce que pour fréquenter dans ces universités là, ça coûte énormément d'argent et beaucoup, 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 beaucoup de critères pour y avoir accès. Donc sache que moi, la quatrième plateforme que je voulais te parler, c'était la plateforme de l'université de Harvard qui est en ligne. Là, vous allez pouvoir vous inscrire, avoir des formations qui vont être, la plupart du temps, ils sont en anglais malheureusement, mais c'est facile à comprendre. Vous savez, avec Google Traduction, vous pouvez directement traduire votre page, votre cours directement sur Google. Et sachez que vous allez avoir plusieurs formations, des formations sur l'informatique, des formations dans le domaine des sciences, des formations sur la littérature, formation en art, ok? Vous allez pouvoir appliquer plusieurs types de formations. Il suffit simplement d'aller sur le site, donc, Université de Harvard en ligne. Je vous mettrai le lien en barre d'info, ne vous en faites pas. Ensuite de ça, vous allez choisir la formation qui vous plaît en regardant aussi ce qu'ils font, ce qui est bien. Ils vous disent que la certification va être payante. Ils vous disent déjà le montant. Donc, si vous trouvez que le prix de la certification est très élevé, vous n'êtes pas obligé de suivre la formation, mais vous pouvez continuer à rechercher la formation qui vous intéresse le plus et qui est moins chère. L'autre plateforme, je pense que nous sommes rendus à la plateforme numéro 6. Ça, c'est la plateforme de l'université de Stanford. Stanford EDU. Donc, vous savez, l'université de Stanford, c'est au niveau des États-Unis également. Et elle a une plateforme d'apprentissage en ligne où elle dispose plusieurs cours gratuitement et plusieurs cours qui vont être payantes. Il y a certains cours dont la formation est gratuite, mais la certification est payante. Donc, faites aussi attention lorsque vous allez directement vous inscrire alors que vous n'avez pas lu la description des formations au complet. Ces formations-là sont certifiées, sont reconnues, sont approuvées. Vous pourrez être, je ne sais pas, en France en ayant un diplôme de l'université de Harvard, par exemple, dans le domaine informatique que vous avez suivi en ligne. Et donc, faites simplement attention de vérifier que le site auquel vous avez affaire, c'est vraiment le site de l'université en soi. Mais moi, je vous mettrai en barre d'information les liens juste des universités, ok? Donc, là, on va aller à la plateforme numéro 6. La plateforme numéro 6, c'est Khan Academy, comme K-H-A-N Academy. Lui, il est associé à plusieurs écoles postsecondaires et fournit une connaissance approfondie et unique aux apprenants sur différents sujets. Une fois de plus, c'est une plateforme qui est quand même assez large dans le sens où vous allez trouver plusieurs types de formations dans plusieurs types de mails. Donc, la plateforme Khan Academy a une interface d'utilisateur assez conviviale, c'est chaleureux. Vous n'entrez pas simplement dans un site internet assez bizarre. Donc, vous vous entrez dans une plateforme déjà qui a une ambiance, qui vous donne un feeling déjà côté éducatif. Et donc, ça, ça va quand même vous simuler quand même à suivre votre formation. Donc, pour Khan Academy, une fois de plus, je vais vous mettre le lien en barre d'informations. Ensuite de ça, vous allez pouvoir aller voir quel type de formation qui vous corresponde. Et si vous avez des questions, vous me demanderez simplement dans les commentaires. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo? Cette vidéo, je l'ai fait parce que vous savez, ça fait deux ans que nous sommes en pandémie. Ça fait bientôt trois ans que cette pandémie ne veut pas malheureusement quitter. Vous savez, dans vos pays ou même ici au Canada, plusieurs écoles ont opté pour la formation à distance ou la formation hybride. Mais en ce moment, avec les variants et tout, les formations tentent à aller plus vers les formations en ligne et donc à distance. Donc, si jamais tu n'as pas d'argent pour t'inscrire dans une université, suivre cinq cours par session, sache que c'est possible grâce à ces plateformes de formation-là, ces plateformes d'apprentissage-là que je viens de te dire dans cette vidéo. Tu pourras toujours t'inscrire dans n'importe quelle que soit l'université de Harvard, Stanford ou avec Khan Academy ou le cours sera aussi. Eux, ils donnent des cours qui sont gratuits. Vous pourrez donc suivre des formations gratuites là-bas ou vous pourrez même aussi aller sur l'université de Harvard où vous allez suivre des formations qui sont gratuites mais vous devez payer quand même le prix de la certification. Donc, c'est en fait un moyen possible d'apprendre dans le confort de chez soi, selon ses disponibilités, selon son environnement. Donc, bonne chance à toute personne qui veut étudier. Sache que pour étudier, tu n'es pas obligé d'aller dans telle ou telle université. Si tu veux suivre simplement une formation en informatique, tu peux la faire et tu vas avoir un certificat reconnu. Donc, je t'invite à aller naviguer sur ces différentes plateformes que je viens de t'énoncer dans ma vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Je tiens à souligner qu'il n'y a aucune exception en ce qui concerne qui peut s'inscrire au niveau de ces plateformes-là. C'est tous les habitants du monde, tous les étudiants du monde entier peuvent avoir accès à ces différentes formations. La seule raison que tu ne peux pas en avoir, c'est si simplement tu n'as pas d'ordinateur ou tu n'as pas d'Internet. Mais si tu as l'Internet, tu as un ordinateur avec un micro qui fonctionne très bien, oui, c'est possible pour toi de suivre des formations en ligne. Donc, je t'invite à aller te balader sous le lien en barre d'informations, chercher la plateforme qui te correspond avec le programme qui te correspond et je te dis bonne chance. Laisse-moi un commentaire, partage ma vidéo et pourquoi pas t'abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous remercie d'être là, d'être nombreux, d'être fidèles aussi. Et on se retrouve très, 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 très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, bye bye !